Yo, salut, c'est les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour s'ouvrir une petite display tranquillou, pack de duelistes, les rivaux du Pharaon. Donc, nouvelle display qui est sortie exactement le 15 septembre. Donc, je l'ai un petit un jour après, c'est normal avec la poste. C'est toujours la même chose pour moi, je suis un petit peu dans les fins fonds de la campagne. Donc, on est parti, on a eu aussi ça. On a ça aussi que j'ai pu récupérer, Illusion des Ténèbres, mon édition spéciale, qui est aussi sortie le 15, le 15 septembre aussi. Et un petit cadeau de mon partenaire Yugi Bazaar, qui m'a offert une display, les Superstars Mondial. Donc, ça, c'est génial parce qu'il me manquait énormément de ces cartes-là. Donc, on s'ouvrirait aussi la petite display dans l'avenir. Je vous ferai aussi gagner des boosters des Superstars Mondial. Comme c'est un cadeau de Yugi Bazaar, c'est aussi un cadeau pour vous, totalement. Donc, voilà, mon petit colis de Yugi Bazaar qui est arrivé il y a exactement deux heures. Donc, on s'en passe d'ouvrir ça. Donc, c'est une petite série, les packs de duelistes, les rivaux du Pharaon. Très petite série où on a énormément de nouvelles rééditions. On a du Spadassin Silencieux, level 3, level 5, level 7, level 4, level 8. On a les gadgets verts, jaunes et rouges aussi. On a le dragon ultime aux yeux bleus. Donc, ça, c'est la carte que je veux vraiment. On a aussi une petite carte que je ne vous dis pas de bêtises. Le Renoncer aux mille yeux. Donc, une carte fusion qui est plutôt sympa aussi. Et après, on a les cartes qui cotent un petit peu plus du style Spadassin Silencieux, Magicien Silencieux. Et la grosse carte qui cotent quand même pas mal, c'est le berceau de l'obéissance qui est plutôt sympa dans cette série-là. Donc, voilà, on va un petit peu arrêter de parler. On va recevoir ça au calme de redoutables ennemis pharaoniques. Donc, on est parti. D'accord. Hop, je vais prendre mon sabre laser. Je fais tout tomber. On va se décéder ça. Regarde, ça finit bien. Impeccable. Hop là. C'est décéler les potes. Allez. Allez, allez, allez. Ah, ça, c'est le kiff. On a combien de boosters ? On a 36 boosters. Donc, c'est des boosters de 5 cartes. Ça, ça va partir dans ma collection. Donc, on se met ça ici. Et on prend la moitié. Bon, déjà, la moitié, ça va faire une énorme ouverture, je pense. Ça nous fait tout ça de boosters. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, pour une série où on a exactement, on n'a pas beaucoup de cartes, on n'a que 46 cartes dans la série. Donc, c'est clair qu'avec 36 boosters, je pense qu'un moyen de se péter la série. De toute façon, c'est le but, c'est l'objectif. Avoir toutes les cartes de cette série-là. On est parti pour le premier booster. Petit focus, s'il te plaît. Pas que du dueliste, les rivaux du pharaon. Franchement. Par contre, là, je vais me garder un booster ou deux de côté. C'est un truc que je ne fais pas, mais que j'ai envie de commencer à mettre certains boosters de côté dans ma collection. pour dire d'avoir des boosters CD. Ce sont quand même sympas aussi. Ça filme bien. Impeccable. On est parti pour le passage spirituel numéro. Donc, N, à mon avis, qui est numéro. Ou je ne sais pas. Passage spirituel N, peut-être. Magicien silencieux, level 4. Ah, d'accord. Le message spirituel A. Donc, on a le A, le N. Je ne sais pas combien de cartes on a dedans. Ça doit être devant mes yeux. On a le I, le N, le A et le L. D'accord, ok. Je ne savais pas. Moi, je découvre avec vous. Dragon Tank. Celui-là, il fait plaisir. Je l'avais vu aussi. Petite machine fusion. Il fait Dragon Tank. Et la dernière, l'hurlement d'argent. Donc, sympa. On a quand même beaucoup de cartes aussi. Dragon. Dragon avec plusieurs cartes magiques. Dragon aussi. Qui sont sympas. Donc, on va mettre les rares ici. Ok. C'est ici que j'ouvre. Ok. Donc, deuxième booster. Le Spadassin silencieux. Level 5. Gadget jaune. Oh, toi, tu es revenu. Je ne t'avais pas vu depuis Batailleville. Je ne t'avais pas vu. Donc, lui, il fait plaisir. Il revient en force. Sympa. Magicien silencieux. Level 8. Oh, boum. Direct. Ah, ça, c'est classe. C'était la carte que je voulais, moi, pour ma collection. Et elle tombe directement. Chevalier. Maître des dragons. D'accord. D'accord. La numéro 12. Donc, il n'y a pas que celle-là que je veux. Parce que, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, la numéro 12. Chevalier. Maître des dragons. Mais il y a aussi celle que je veux. C'est le dragon ultime aux yeux bleus. Donc, ces deux cartes-là. Donc, c'est un peu une display fun. Ça, c'est clair et net. C'est une display fun. On a énormément de réédition. Mais il y a des cartes que je trouve juste magiques. Pas que c'est le plaisir, celle-là. Je l'avais chopée à l'unité à l'époque. Je l'avais rachetée à un collectionneur. Je l'avais payé 10 euros. Mais c'était l'une des premières séries qui datent de moins une dizaine d'années. Et là, elle a été rééditée. Mais ça fait plaisir d'avoir les deux pour les collectionneurs. Ça, c'est clair et net. Contrecoups sacrificiels. Oh, je suis un peu loin. Contrecoups sacrificiels. Messages spirituels. Dragon yeux bleus rayonnant aussi. Une petite carte dragon aussi qui fait plaisir. Bon, ce n'est pas celle que je voulais absolument. Mais elle fait plaisir. Je suis content de l'avoir. Sangan. Ok. Un petit curibo. Et le miroir du dragon. Elle est magnifique aussi, cette carte-là. Je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas du tout dans ma collection. Elle est magnifique. Au niveau des cartes dragons, moi, je n'aurais pas cru que la display avait autant de dragons. C'est tout à l'heure. Ce matin, je regarde un petit peu ce qu'on peut choper dans cette display. Et là, je me fais Ah ouais, c'est une très bonne display, je trouve. Pour ceux qui sont fans. Comme moi. Tableau de la destinée F. Le projet F, non. C'est juste tableau de la destinée jusqu'à un F sur lui. Ok. Spadassin, silencieux, level 5. Consécration par la lumière des ténèbres. Sacrifier un magicien sombre invoquer spécialement un magicien sombre du chaos depuis votre deck ou cimetière. Et le château des âmes de dragon qu'on pouvait retrouver à l'époque. Pas de cette rareté-là. On l'avait en commune qu'on pouvait retrouver dans un deck soit dans la saga du dragon blanc yeux bleus en deck ou soit deck de caille-bas. Je ne sais plus l'un des deux. On avait cette carte-là. Je pense bien que c'est la saga du dragon blanc. Et la dernière, Paladin, silencieuse. Au niveau des cartes dragon, comment je suis servi ? Un booster, une carte dragon. Ça me barre totalement. Fortin, la forteresse ambulante avec les petites gadgets qu'on peut retrouver dessus. Magicien silencieux, level 4. Visage nécro. Bête mystique. Le cerquette. Slim métallique. Ouais. Pourquoi pas ? Là, je n'ai pas une carte dans ce booster-là. Mais ce n'est pas grave. Gadget John. Permutation des mondes. Magicien silencieux, level 8. Oh ! Deuxième ! Ça, c'est stylé. Chevalier, maître des dragons. Pan, 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 pan. Qu'est-ce qu'il y a ? Exhumation des tribus. En fait, il faut toujours avoir un truc en 4. Dès que vous avez une carte, une bonne petite carte rare en 4ème position, vous êtes sûr d'avoir quelque chose derrière. Gadget rouge. Fortin, la forteresse ambulante. Message spirituel. I. Ce n'est pas d'ascense silence, level 3. Et le sanctuaire du dragon. Vous pouvez aussi retrouver dans les decks que je parle. Mais pas avec ce niveau de rareté-là. Vous les avez en commune à l'époque. Voilà, j'ouvre votre booster. Ça commence à tomber de tous les côtés. Message spirituel. I. Gadget John. Gadget verbe. C'est bon, j'ai tous les gadgets. Magicien silencieux, level 4. Encore toi. Lui, je veux l'avoir pas mal de fois. Oh ! Le magicien de sombre du chaos. Qui est sympa. Bon. Ça fait plaisir. Celle-là, elle fait plaisir. Message spirituel. N. D'accord. Je ne connais pas toute cette carte-là. Une sorte de démon qui essaie de sortir de son ventre. Petit démon effet. Sympa. le temple des rois. Château des âmes de dragon. Et derrière, donc, on a quelque chose. On a brûlure silencieuse. Ça marche. OK. Ça marche. Je prends. J'accepte. J'aime bien cette série. J'aime bien cette série. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dragon aux yeux. Bleu, rayonnant. Encore une fois. Le gadget jaune. Message spirituel. Ah. Ouais. Et encore un petit slim. Bon. OK. Pas ouf, ce booster-là. Mais on ne peut pas avoir un booster de taré à tous les coups. Bon, je veux mon ultime dragon, s'il vous plaît. Spadass un silencieux level 7. Gadget vert. Sangam. Oh, bien. Je le demande. Je le demande. Il tombe. Que demande le peuple ? Un dragon ultime aux yeux bleus. Dragon fusion. Dragon blanc aux yeux bleus. Dragon blanc aux yeux bleus. Dragon blanc aux yeux bleus. Vous faites la fusion et vous avez ce petit dragon ultime aux yeux bleus. 4500, 3008. Ça, ça a tellement de souvenirs du film. C'est magique. Un étron, en plus. D'accord. Avec les trois dragons blancs qui font leur attaque. Bon, c'est la totale. C'est bon. C'est bon. Je ne veux plus rien de spécial dans cette dans cette petite display. Ah, peut-être la dernière le renoncer aux mille yeux. J'aimerais bien choquer aussi. Gadget rouge. Permutation des mondes. Magicien silencieux level 8. Contre-coup. Troisième. Ok, ça marche. Chevalier maître au dragon pour la troisième fois. Oh, ceux-là, je ne crois pas que je les échangerais. Je suis un gros fan donc je verrai. Il y en a énormément tous les magiciens level, etc. Ça fait qu'ils vont tous partir à l'échange mais tout ce qui est dragon à chaque fois je me dis bon, t'en as pas besoin autant mais à chaque fois je n'arrive pas à les mettre à les mettre à l'échange ou au trade ou à la vente. Ça ne marche pas. visage nécroc ce n'est pas d'assistance level 5. Ce n'est pas d'assistance level 3. Message spirituel L. Sanctuaire du démon. Ok. Ok, le petit sanctuaire du démon. Bon, je vais juste le renoncer pour cette ouverture et après. Dragon aux yeux rayonnants aux yeux bleu rayonnant consécration par la lumière des ténèbres. Bête mystique. Ok. Table de la destinée et derrière Dragon Tank. Ok. Bon. Dragon Tank je pense que c'est un dragon qu'on va retrouver dans le deck de Kaiba le prochain deck qui va arriver dans un mois avec le deck de Yugi mais je ne suis pas sûr mais je pense qu'il y a dedans. Mais je ne veux pas confirmer je ne vais pas vous dire de bêtises. Porte à la forteresse ambulante. Ok. C'est un silencieux. Oh, magicien sombre du chaos. Lui, pas mal. Et derrière coup de l'épée silencieuse. Ok. Ok, sympa. Sympa, sympa, sympa. Allez, mon petit renoncé. Tu peux sortir. Gadget rouge. C'est pas d'ascension sur le L7. Consécration par la lumière des ténèbres. Encore. Sanctuaire du dragon. Donc on a un truc et on a Oh. Berceau de l'obéissance. Donc une carte qui est beaucoup recherchée dans cette dans cette display-là. Donc tant mieux, je l'ai. C'est pas une carte que moi personnellement je vais rechercher mais beaucoup de gens la need. C'est une carte qui code quand même pas mal aussi. Allez, à mon dernier booster. Mouais. Petit cachet jaune. Tableau de la destinée. Fortin d'Amporteur ambulante. Château des âmes de dragon. Ah, bah non. On n'a rien derrière. Je crois qu'on avait un truc derrière. C'est la, c'est la troisième fois que je l'ai. Il y en a beaucoup qui la jouent dans leur deck dragon blanc. Moi, je la joue en une fois. Permutation des mondes. Spadas en silencieux. Level 7. On a énormément de Spadas en silencieux. C'est un truc de fou. Message spirituel. I. Gadget vert. Donc on n'a rien. Et derrière. Magicien sombre du chaos. Donc voilà, c'est tout pour cette série. Donc moi, la carte qui manquera vraiment pour la deuxième partie qu'on fera demain. Avec tout ça, on a encore un gros paquet de boosters. C'est bien sûr le renoncer aux mille yeux. Et je sais qu'il y avait aussi les premières cartes que les gens recherchaient beaucoup. C'était le Spadas en silencieux et le Magicien silencieux. Ou le Paladin silencieux. Moi, pas spécialement. Je suis plus côté dragon que côté magicien. Mais après, c'est de très bonnes cartes aussi. Donc voilà, on va se rendre quand même petit récap de ce qu'on a eu. 18. On s'ouvre 18 boosters. Oui, exactement 18 boosters. J'ai du mal et je suis désolé, c'est le matin. Bon, c'est le matin. Non, c'est pas le matin mais je viens de me lever. Voilà, vous pouvez comprendre. Donc le Magicien sombre du chaos on est parti pour le petit récap. Château des âmes de dragon. Sanctua de dragon. Hop là. Ceux-là font tellement plaisir. Un neutron aussi qui est quand même sympa. Dragon Ultimo Zublu. C'est une carte que j'avais pas encore. Énormément de personnes voulaient me la vendre à l'époque mais c'est vrai que les prix étaient un peu haut. c'est normal parce que c'est une carte d'une très ancienne série et là, quand elle vient d'être réédité les prix vont chuter forcément mais je suis vraiment content de la posséder mais un jour j'ai la posséder aussi en ancienne édition ça s'éclaire et net. Miroir du dragon aussi qui est sympa. Bon, celles-là je ne les trouve pas ouf mais c'est vrai que le dragon aux Ubrillonnants sont quand même sympas aussi comme dragon. Une 3250. Une 3200. Excusez-moi. Oh oui, je suis fatigué. Je se valide maître de dragon en argent et dragon tank YZ qui fait quand même plaisir. On a quand même des cartes vraiment magnifiques. Moi, ces deux cartes-là je les trouve juste ouf. Après, ce sont des cartes qui ne se jouent pas spécialement dans les decks parce que c'est très dur à sortir des cartes comme ça. Super, super dur. Mais pour la collection je les trouve magnifiques. Donc voilà, sur ce, on a fini un petit peu ça. Donc vous pouvez retrouver ces produits-là, le pack de Duelis, les Riveaux du Pharaon comme les Illusions des Ténèbres sur le site Yogi Bazar. Et un grand merci aussi à Yogi Bazar de m'avoir offert cette petite display qu'on va s'ouvrir et aussi vous offrir quelques boosters de cette display. Dernière petite chose pour ceux qui veulent faire des achats sur Yogi Bazar pour leurs premiers achats, premières commandes. Avant de faire vos achats, vous pouvez m'envoyer directement un mail avec votre prénom votre nom et votre mail. Et je vous enverrai directement 7% de réduction pour vos premiers achats. Donc c'est juste du parrainage pour ceux qui sont intéressés bien sûr. Après, dernière petite chose, ce week-end, on a un tournoi qui est organisé sur la page League Yu-Gi-Oh! FR. Pour ceux qui sont intéressés, les liens sont dans la description de cette vidéo-là. Et il y aura un petit tournoi organisé par le gérant de ce groupe-là. Donc il y aura souvent des petits lois à gagner, des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à aller sur la page League Yu-Gi-Oh! FR. Et après, allez voir avec le gérant qu'est-ce qui se passe, comment le tournoi s'organise, comment les inscriptions s'organisent. C'est à vous de voir, mais je vous dis juste ça parce qu'il y a des tournois qui sont organisés ce week-end et ça peut en intéresser plus d'un. Sur ce, je vous laisse à demain pour une prochaine vidéo. Salut, salut.